bonjour frères et sœurs mesdames et messieurs je vous fais cette vidéo pour nous faire poser une question et afin qu'on cherche une réponse à nous est ce que les néo esclavage est une sécité volontaire ou cérébrale je pose la question puisque à regarder et à observer les histoires qui sont les départs des événements qui alimentent le nouveau esclavage je vais parler des problèmes des couples blacks en occident on se pose la question est ce qu'on est victime est ce que les familles blacks en occident sont victimes du danger d'une seule version des faits ou on est pris dans un système purement cérébral qui fonctionne cette question je pense qu'elle est très profonde puisque quand on regarde la genèse des événements des histoires on se rend compte que la démarche est inulatéral l'autre qui est généralement en face c'est l'homme il n'a pas le choix il subit tout parce que en face il y a une femme et il y a quelque chose qui tourne droit des femmes voilà est ce que on est dans le danger d'une seule version des faits ou bien c'est un projet cérébral qui est là qui attend les gens on peut comprendre que des associations créées par exemple en france avec la loi de 1901 c'est à dire tu donnes la possibilité à n'importe quelle personne de se regrouper autour d'un sujet qui est acceptable dans la société il n'est pas d'exigence d'avoir des connaissances professionnelles des qualités ou des certificats ou des diplômes et donc on peut comprendre que ces associations font des erreurs mais ces erreurs doivent être corrigées à l'étape où commence l'évaluation intellectuelle c'est à dire la justice parce que la plupart des cas des problèmes des familles black finissent à la justice qui est la clé la justice en fait c'est l'élément principal même parce que ça le sérieux commence par la justice et après la justice tous les autres crimes si on prend dans le langage du nouveau esclavage où tous les autres faits se réfèrent ou retournent à la justice on dit ah c'est le juge qui a dit quand la CAF veut te frapper veut te saisir ton argent ou quoi tu n'as pas de moyens de te défendre c'est la CAF qui a dit quand le service de l'impôt veut faire tu n'as pas de moyens de te défendre on te dit c'est le juge qui a dit la CAF te dit c'est le juge qui a dit les services de recouvrement dit c'est le juge qui a dit le WIC te dit c'est le juge qui a dit maintenant c'est le juge qui est voilà qui sert l'élément qui est la couche la plus importante là qui doit être la couche célébrale on se rend compte que celle là elle ne joue pas son rôle intellectuel il y a un problème de dysfonctionnement et ce problème est ce que une cécité volontaire ou célébrale il y a des associations dignes comme les juifs qui ont des défenses claires identifiés moi aujourd'hui j'apporte ma question ma réponse ma réponse je dis que et je souhaite que ceux qui sont capables de changer quelque chose écoutent cette vidéo et quand ils écoutent ils font tout pour que du UDAF les associations UDAF deviennent une couche obligatoire avant la justice que même quand un cabinet d'avocat cabinet souvent spécialisé dans les affaires des couples blacks on les connaît je vous donne un exemple c'est des cabinets qui sont capables d'aller à la justice pour défendre une demande d'allocations pour la femme mais elle ne connaît même pas la situation financière de la femme j'ai vécu un cas une avocate qui accompagnait sa cliente et elle ne savait pas que si sa cliente payait de loyer ou ne payait pas de loyer alors qu'elle est venue pour demander des allocations pour sa cliente elle n'a pas fait le bilan économique de sa cliente elle ne connaît pas les entrées et les sorties de sa cliente et elle demande une somme comme ça quoi elle dit bon voilà je veux comme donne telle somme à ma cliente voilà des exemples d'abus des démarches purement voilà c'est des exemples donc mais je suis sûr parce qu'ils aient discuter avec eux si c'est UDAF et ils font le bilan il y a une démarche intellectuelle là si la justice avait le temps avait une démarche intellectuelle elle aurait dit non ça se passe pas comme ça vous n'êtes pas sérieux on vous renvoie voilà mais ils ne seront jamais coupables de ça parce que c'est la femme c'est le droit des femmes alors que nous sommes dans après c'est le nouveau on s'installe dans le nouveau esclavage nous couvrons vers quelque chose de très mauvais puisque l'esclavage n'a jamais été accepté par les esclaves et soyons tous convaincus que le nouveau esclavage ne sera jamais accepté il suffit de regarder le bilan il y a trop de morts il y a trop de morts et aujourd'hui la responsabilité est partagée tous ceux qui sont engagés les associations la justice la la CAF les services d'impôt toutes ces structures de l'état qui sont engagés à non une responsabilité à chaque vie chaque perte la responsabilité est partagée donc soyons responsables mais dans une démarche intellectuelle pour apporter une réponse efficace à ce problème je repose ma question le nouveau esclavage qui transforme les femmes nobles en des femmes de ménage en des femmes prostituées et les enfants nobles en des enfants enfants avec mère isolée ou des enfants on lui fait quitter dans sa maison ou auprès de ses parents on amène dans une autre famille famille d'accueil dont on ne connaît même pas l'éducation que ces familles ont donc avant qu'on arrive qu'on s'installe dans tout ça qu'on transforme l'homme en banque ou guichet automatique des distributions d'argent pour la CAF pour les services d'impôt pour les huissiers pour les avocats mais non une démarche intellectuelle cette vie ne demande pas ça la vie elle est très courte pour prendre en otage quelqu'un qui s'est battu pendant des années pour avoir une vie normale je finis cette vidéo par la question est-ce que le nouveau esclavage est une cécité volontaire ou célèbre pour la CAF pour la CAF pour la CAF. Au revoir. C'est parti.